Le 6-9, Léa Moscona. Excellente matinée à l'écoute de Radio-J, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on est dans ce fameux quart d'heure, humour, politique, un couple pas très heureux parfois, on le verra dans un instant. En tout cas, ce sera le barbier du matin. Vous le savez, comme tous les matins, nous serons en direct live. Le barbier du matin, Christophe Barbier reçoit Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne. Bonjour messieurs. Bonjour Léa. Mais tout de suite, il va falloir passer par l'œil aiguisé de David Azria. Bonjour David. Bonjour Léa, bonjour à tous les juifs, sauf à ceux qui mettent des costumes tous les shabbats. Là les amis, j'ai flairé un truc, c'est une sorte de crevard jamais vu en France. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des gens, ils changent très très souvent de vêtements. Et ce n'est pas parce qu'ils sont friqués. Je t'explique Christophe, j'ai enquêté, l'inspecteur Azria a enquêté. Je rôde notamment dans tous les Zara et H&M de France. C'est la boutique préférée des juifs. En fait, il y a des gens qui ont un trombone et qui tiennent l'étiquette à l'intérieur du costume pour éviter de l'acheter et de l'échanger le lendemain. Du coup, c'est une technique pour avoir une tonne de beaux costumes. Je ne vous soupçonne pas Christophe. Il n'y a pas l'étiquette. Il n'y a pas l'étiquette. Franchement, je pense qu'on devrait faire ça avec des gens qui saoulent un peu. Tu le prends, tu lui mets un trombone et puis tu le rends le lendemain au magasin. Je ne sais pas si vous avez vu hier, mais Emmanuel Macron a été hué une nouvelle fois, Christophe, en sortant de la mairie de Célestat par une foule hostile. On a entendu Macron démission, classique. Macron rend l'ISF, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu celui-là. Ou encore un fameux chant, on est là même si Macron ne le veut pas. Pas très original, je trouve facile. Et Emmanuel Macron a répondu, ma mission n'est pas d'être aimé mais de faire avancer le pays. Je n'ai pas l'impression qu'on avance, moi, depuis quelques mois. Il faudrait peut-être un petit trombone pour Macron, non ? Oui, exactement, comme ça. On peut le rendre. Non, mais ça fait trois mois, les gens sont dans la rue, ça s'arrête pas. Il y a même un pot, il m'a dit, demain encore, je dois me lever tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Il m'a dit, je tiens un stand de merguez à République. Je dis, mais ce n'est pas fini ton stand de merguez, ça va durer deux jours. Il me dit, non, ça fait trois mois et ça dure. Je dis, à cette allure-là, ils vont te demander de faire payer un loyer, la mairie de Paris. Il m'a dit, non, à cette allure-là, je vais commencer à avoir d'argent un petit peu pour payer mon loyer. Parce que les gens, ils savent pas, mais tout augmente, c'est compliqué. Je raconte une histoire, je vais dans une boulangerie, je demande une baguette, il me dit 1,73€. Je dis, depuis quand c'est aussi cher le pain ? Il me dit, c'est à cause de l'électricité, tout augmente. Je dis, depuis quand il y a de la lumière dans le pain de campagne ? Je fais déjà la campagne, il y a 17h, il n'y a plus de lumière. De quoi tu me parles ? Du coup, j'ai reposé la baguette, je dis, est-ce que vous pouvez mettre un éclair au chocolat ? Il me dit, l'éclair au chocolat, c'est 5,93€. Je dis, à ce prix-là, il éclair chez moi, il éclair chez toi, il éclair chez Azal, tu vois ce que je veux dire ? Donc là, je commence à parler avec eux, et les boulangers, ils se plaignent de l'électricité toute la journée. L'électricité augmente, l'électricité augmente, et je réfléchis, et je sais pourquoi les boulangers-pâtissiers se plaignent de l'augmentation de l'électricité. Vous savez, Christophe, il faut pas ? Ils ont peut-être des fours électriques. Non, même pas. C'est à cause de la machine qui compte les pièces à la caisse. Vous la connaissez, cette machine ? Elle sert strictement à rien, cette machine. Voilà, exactement. T'en as pour 1,73€, ça lui coûte 18€ d'électricité au boulanger. T'attends 42 minutes pour récupérer ta monnaie. Et puis ta monnaie arrive. T'as l'impression que t'as des gens qui cherchent des pièces à l'intérieur de la monnaie. De la machine, tu sais, c'est des nains, c'est les mêmes qu'il y a dans Fort Boyard. Dès qu'il y a des pièces, ils sont là. Après, passe partout, passe à la caisse, ils sont là, ils attendent pas, tu vois. Mais du coup, ils me disent, t'as quoi comme solution pour moi ? Je me dis, fais comme moi, fais Shabbat, au moins le vendredi et samedi, il n'y a pas d'électricité. Belle solution. Il me dit, c'est pour ça que les Juifs vous étrichent, c'est pour ça que les pâtissiers vous êtes pauvres. Et là, il me dit, non, tu connais pas Cédric Grolet. Je connaissais pas ce monsieur, je me suis renseigné. Est-ce que tu connais Cédric Grolet ? Pas du tout. Voilà, je vous explique. Cédric Grolet, c'est un pâtissier hyper connu qui a créé un concept. Il reproduit des fruits en pâtisserie et il vend ça 22€. C'est ça le vrai concept. Et il y a des gens qui goûtent sur les réseaux sociaux. Elle est bonne la mangue, elle a le goût de la mangue. C'est le concept, ça coûte 22€. Il me dit, t'as jamais goûté toi Cédric Grolet ? Je fais, tu sais, au mois d'avril, 22€, t'as des billets d'avion Ryanair au départ de Paris-Bauvet et la banane de Martinique, elle voyage avec toi. Donc j'ai vite lâché l'affaire. Non, moi, Macron, c'est trop cher. Il faut qu'il comprenne. Il veut faire avancer le pays. Mais il y a une étude qui prouve que si vous voulez ne pas travailler les deux années supplémentaires que Macron veut imposer, pour un homme de 30 ans comme moi, il faut en moyenne prolonger sa pause clope de 25 minutes par jour. C'est pas mal. Et tu récupères tes deux années. Et tu récupères tes deux années, c'est une étude. Sauf que tu ne profiteras pas, tu auras un cancer, tu vas mourir. Non, mais si tu fumes pas ! Mais si tu fumes pas ! Je faisais la pause clope, donc c'est pas mal. J'ai 25 minutes par jour, je sais pas. Tu peux vacater tes occupations, boire un café, faire semblant d'aller aux toilettes, tu vois, ça sert à quelque chose. Du coup, dans 34 ans, c'est comme si vous aviez bossé 32 ans. Mais je trouve l'idée incroyable. Ça s'appelle tirer au flanc, ça vient depuis longtemps. Mais je trouve que c'est pas mal. Bon, il y a certaines entreprises où ils bossent pas beaucoup, mais il y en a d'autres où ils peuvent pas. Parce que franchement, ça me fait de la peine. Parce qu'il y a vraiment de la souffrance dans cette magnifique. À des gens, tu les vois, ils ont vraiment rien. Ils triment la pénibilité, c'est ça, certains métiers. Je sais pas si quelqu'un a son numéro, Emmanuel, mais juste, faut qu'il lâche l'affaire. T'as pas son numéro, toi, pour lui envoyer un petit SMS ? On peut faire ça. Tu peux faire ça ? Ok, parce que c'est comme dans l'affaire conclue, quoi. T'en voulais pour 3000 euros, tu repars avec 50 euros, c'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois. Et puis la prochaine fois, ça sera même plus toi, Emmanuel. Pars avec amour, tu vois. Moi, je pense à Brigitte en maillot de bain dans 4 ans au Cap-Ferret, tu vois. Avec les gens qui passent à côté, j'ai envie qu'ils rigolent avec eux. J'ai pas envie qu'ils les poussent dans le sable, tu vois. Non, il y a Michel Barzac qui a dit que la politique, c'est comme l'amour. Il faut des grands sentiments et des petites attentions. Donc, s'il te plaît, Manu, recule d'un pas et t'auras l'avantage. Mais surtout, écrivez Dostoievski. La politique, c'est l'amour de la patrie et rien de plus. A demain sur Radio-Canada. Merci, David. A demain. Michel Barzac et Dostoievski dans la même phrase. Il fallait le faire. Et c'est l'heure du barbier du matin. Christophe Barbier reçoit un homme qui, dans la promotion 2013 du programme Young Leaders de la France-China Foundation, eh bien, paraît-il, a rencontré Emmanuel Macron. Est-ce vrai ? Il n'était pas présent. Non, en fait, il devait faire. À l'époque, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Puis, il a dû être accaparé par l'actualité. Donc, il est inscrit sur le site internet, mais il n'était pas présent. Par contre, j'étais avec mon ami Édouard Philippe. Ah, ben oui. On s'est bien marrés. Eh bien, voilà. Ça promet, peut-être. Jérôme Gage, bonjour. Bonjour. Et vous êtes député PS de l'Essonne. Vous êtes spécialiste du grand âge. Vous avez fait des rapports, vous portez ces combats depuis longtemps. On va en parler. Un mot d'actualité. Ces visites de Macron en province, où il se fait chahuter. Est-ce qu'il a raison, quand même ? Il faut que la vapeur sorte entre lui et le peuple. J'ai cru comprendre que ça allait être l'argument présenté, vous savez, dans les fameux éléments de langage, en disant qu'il faut que ça sorte, en effet. Mais la colère, elle n'est pas en queue en surface. L'opposition, elle est profonde dans le pays sur cette réforme des retraites, sur la brutalité démocratique qui a été celle d'Emmanuel Macron. Donc, il continue à aller au contact. Tant mieux si ça lui permet de prendre l'exacte mesure du niveau de rejet de la politique qu'il mène en général et de cette réforme des retraites en particulier. Parce qu'on avait vraiment de plus en plus l'impression d'un président retranché à l'Elysée et assez déconnecté des réalités du pays. Donc, si ces sorties lui font prendre conscience de ce rejet, du moment que ça reste dans un cadre démocratique et respectueux, mais qu'il y ait des manifestations partout où il va, partout où les ministres sortent, je pense que c'est une bonne manière. Parce que, vous voyez, on a le sentiment qu'ils veulent enjambler. Tourner la page. Tourner la page. Alors, il nous dit, on prend 100 jours pour tourner la page, ok. Mais comme si rien ne s'était passé. C'était lunaire, son intervention, l'autre jour. En deux, trois minutes, il balaye la réforme des retraites. Et puis, il parle d'autre chose. Il déroule un programme de gouvernement qui aurait pu être celui présenté au moment des voeux le 31 décembre ou avant l'élection présidentielle ou il y a trois ans. Enfin, vous connaissez ce film, Un jour sans fin, avec Bill Murray ? Avec la marmotte qui sort tous les jours. Avec la marmotte, voilà, tous les jours, ça mouline et ça ne percute plus. Cette réforme des retraites, elle est juridiquement actée, sauf si le deuxième référendum qui est en étude au Conseil constitutionnel peut être engagé. Vous y croyez ou vous pensez que c'est peine perdue, il n'y aura pas lieu ? Ça atteste du fait, on a déposé ce référendum d'initiative partagée pour pouvoir soumettre au peuple parce que c'est le seul dans le contexte qui peut trancher le niveau de désaccord qui existe entre l'exécutif et puis la grande majorité des Français. Le président avait dit l'autre jour, il n'y a pas eu de consensus sur la réforme. Elle n'est pas acceptée. Non, non, si, il y a eu un consensus contre sa réforme, c'est ça qu'il ne veut pas voir. Donc, on a déposé un référendum d'initiative partagée qui permettrait de faire trancher par le peuple. On va voir le 3 mai si le Conseil constitutionnel valide la démarche parce qu'elle est assez encadrée juridiquement. C'est même compliqué de pouvoir déposer ces juridiquement précis. On va voir si c'est possible. Ça va nous permettre d'organiser cette mobilisation. Il faut recueillir 4,8 millions de signatures. Ce qui permettra dans les mois qui viennent de continuer à parler des retraites. Parce que voyez-vous, mon objectif, c'est que ce soit le boulet qu'ils sont obligés de traîner. Le sparadrap du capitaine Addoz. Et à l'horizon 2027, il y aura une présidentielle, des campagnes, des propositions. Exactement. Même si on n'a pas de vecteur juridique pour abroger. Il va y avoir une proposition de loi. Les socialistes avaient pris l'initiative. Le groupe Liot veut faire la même chose. Le groupe Liot va la déposer dans sa... Il peut y avoir une majorité pour abroger la loi qui vient à peine d'être promulguée ? Écoutez, on ne le sait pas puisqu'il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale et que le 49-3 est vraiment passé pas très loin. Mais même si cette loi d'abrogation n'était pas votée, ça veut dire qu'on va continuer à en parler. Ça veut dire que... Parce que vous voyez, cette réforme, elle va entrer en vigueur en septembre. Il y a des gens qui vont devoir commencer à travailler trois mois de plus. Et donc, il faut qu'on puisse leur dire qu'il y aura un débouché politique à cette protestation sociale. Ce sera les prochaines échéances politiques, législatives, qu'elles aient lieu à l'occasion d'une dissolution ou comme prévu en 2027. Alors, après la retraite, à la fin des années de retraite, il y a le grand âge dont vous êtes un spécialiste. Je vais commencer par signaler une nouvelle que vous avez signée dans la revue Tenua, où vous vous projetez en 2063 le double événement démographique, la longévité et le non-renouvellement des générations, et puis une guerre des générations, la big generation. Pouvez-vous si pessimiste dans cette nouvelle ? Parce que je pense qu'il faut alerter les esprits. Si on continue en pensant que tout va bien se passer, alors on aura une crise du vieillissement dans ce pays à court ou moyen terme. Moi, je prends toujours une comparaison. Dans les années 80, il y avait peut-être des gens qui disaient « Attention, on peut vivre une crise du logement dans ce pays parce qu'on ne construit pas assez de logements, parce que les comportements ont changé, il y a des divorces, les gens vivent plus longtemps. » Et résultat, on se retrouve dans les grandes métropoles avec une tension et des prix du logement qui provoquent une véritable crise du logement. Le vieillissement, c'est pareil. C'est un phénomène totalement prévisible. C'est une bonne nouvelle qui est liée à l'allongement de l'espérance de vie, au progrès de la médecine, de notre modèle social. Et pour autant, on voit les difficultés qui vont commencer à s'accumuler, qui sont celles de l'accompagnement des plus fragiles et notamment de ceux ou celles qui sont devenues dépendants. Or, on a le sentiment, c'est plus qu'un sentiment, qu'on procrastine. Ça fait trois présidents de la République qui, au moins, on peut même remonter à Jacques Chirac, promettent une loi grand âge, qui disent qu'il faut qu'on change de braquet dans l'accompagnement du grand âge et plus largement dans la place des personnes âgées dans la société. Rendez-vous compte, on va désormais avoir les plus de 65 ans qui sont plus nombreux que les moins de 20 ans. Et donc, pour éviter justement une guerre des âges, c'est ce que je raconte dans cette petite nouvelle, mais si le confinement avait été un début d'alerte, rappelez-vous quand on avait commencé à dire « Ah oui, mais il faudrait peut-être qu'on fasse de manière différenciée, pourquoi est-ce qu'on arrête l'économie pour sauver uniquement les vieux dans les EHPAD, etc., qui de toute façon doivent mourir dans les semaines ou dans les mois qui viennent ? » Ça, c'est un comportement âgiste. Donc, si on veut éviter ça, on fait de la politique. Mendès France, après Dostoyevski et Michel Barzac, gouverner ses prévoirs, et là, en l'espèce, il faut mobiliser la société tout entière, ce qui ne se fait pas pour l'instant. Pour prévoir, le gouvernement avait prévu une loi, il y avait 14 articles, même le rapporteur de la loi, issu de la majorité, trouvait ça un peu mince. Vous avez réussi à imposer qu'il y ait, à partir de septembre, une loi de programmation ? C'est ça qui nous attend ? En fait, Emmanuel Macron avait promis une loi grand âge, donc il a parfois des bonnes intuitions, et en 2018, il avait dit, fin 2019, on aura une loi grand âge. Il a créé la cinquième branche pour ça ? Alors, à l'époque, il disait, il faut mettre à l'horizon 2030 9 à 10 milliards d'euros, parce qu'on ne va pas se mentir, même la Cour des comptes le dit, si on veut améliorer l'accompagnement dans les maisons de retraite, recruter plus de personnel, baisser le reste à charge pour les familles qui doivent payer les factures de l'EHPAD, avoir du personnel plus nombreux dans les services à domicile, à un moment, il va falloir augmenter la dépense publique. Il faut être lucide, on ne pourra pas faire autrement, mais c'est une dépense publique qui crée des emplois, des emplois publics, associatifs ou privés. Donc, Emmanuel Macron avait dit, on fait une loi, il abandonne. Dans la dernière campagne présidentielle, il y renonce totalement. Or, les besoins demeurent essentiels. Et donc, il y a des parlementaires renaissance qui avaient dit, il faut qu'on fasse quelque chose, et ils font une toute petite loi avec une douzaine d'articles, plus deux autres pour encore demander des rapports, alors qu'on a accumulé beaucoup de documentation. Et donc, moi, avec d'autres parlementaires, on a dit, vous ne voulez pas d'une loi grand âge, on va, dans votre petite proposition de loi, glisser un article pour vous obliger à nous présenter une loi grand âge. Et, ça a marché, il y a eu une majorité. Le contre-l'avis du gouvernement, vous voyez, donc, la coproduction entre le gouvernement et les parlementaires, c'est compliqué, il faut faire du rapport de force. Mais donc, en septembre, on aura cette loi de programmation, vous-même. Oui, ce n'est pas sûr encore, parce qu'il faut que le texte fasse la navette, etc. Vous avez de toute façon, dans votre escarcelle, une loi prête qui a plus de 150 articles. Celle-là, elle est opérationnelle, mais est-ce qu'elle est financée ? C'est tout le débat. Moi, j'ai souhaité donner l'exemple, si j'ose dire, en disant, voilà la loi que nous attendons. Hier, j'ai signé un courrier à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne, en leur disant, écoutez, il paraît que vous cherchez des sujets fédérateurs. Des sujets, y compris transpartisans. Et je vois à l'Assemblée nationale, et partout dans le pays, que tout le monde a compris que cette question de l'amélioration de l'accompagnement des personnes âgées, depuis le scandale Orpea, le livre de Victor Castané, les faux soyeurs, depuis la crise Covid, tout le monde est conscient qu'il faut faire quelque chose. Donc, je leur ai envoyé ma proposition de loi, non pas pour qu'ils la reprennent telle qu'elle, je m'en fiche. C'est une contribution à un texte que le gouvernement devrait déposer. Mais oui, l'enjeu premier, c'est la question du financement. Après, on ne va pas être d'accord entre droite, gauche et centre sur comment on va chercher ces 9 à 10 milliards d'euros. Certains diront, c'est un peu plus d'impôts, c'est de la baisse de telle dépense à telle autre pour financer celui-là. Mais il faut qu'on ait ce débat. Ça, ça sera tranché aux élections ? Moi, je préférais qu'on ne perde pas de temps. Parce que je vous redis que si on perd du temps aujourd'hui, vous savez, actuellement dans les EHPAD, il manque du personnel. Les aides-soignantes, elles ont 7 à 10 minutes pour s'occuper des personnes âgées quand elles font la tournée. Ça ne peut pas durer. Il y a des services à domicile entiers qui n'arrivent pas à recruter des personnels. Et on a des personnes âgées qui se sentent de plus en plus reléguées et des familles de plus en plus inquiètes. Des aidants qui ont le sentiment qu'on ne prend pas à la juste mesure cet enjeu. On pourrait parler de l'isolement des personnes âgées. Donc, perdre du temps aujourd'hui, c'est criminel. Votre priorité, c'est d'améliorer les EHPAD. On a vu la face sombre avec les fosseyeurs, mais ça peut aussi être de beaux métiers, bien encadrés. Ou bien, c'est rester à domicile, maintenir à domicile. C'est évidemment rester à domicile, puisque c'est la demande première de nos concitoyens âgées. Mais pour ça, il faut adapter les logements. Et on est très en retard en France sur l'adaptation des logements pour pouvoir vieillir chez soi. C'est offrir de nouveaux services. On appelle ça de l'habitat regroupé, de l'habitat inclusif, pour des gens qui ne veulent plus rester chez eux tout seuls, parce qu'on a peur, on est inquiets. Mais ils ne veulent pas aller en EHPAD. Ils ne veulent pas aller en EHPAD, parce que d'abord, on n'en a pas besoin. L'EHPAD, aujourd'hui, c'est quand on a vraiment des gros, gros pépins de santé. Malheureusement, la moitié des entrées en EHPAD, c'est lié aujourd'hui à la maladie d'Alzheimer. Donc, tout le monde n'est pas concerné. Il faut avoir les chiffres en tête. Il y a 1,2 million de personnes dépendantes en France. 60% vit à domicile et 40% en EHPAD. Mais derrière ça, il y a 5 à 6 millions de personnes, qu'on va dire fragiles, et pour lesquelles l'important, c'est que la société s'adapte à elle. Les modes de transport, le logement, l'accès au sport, l'accès à la culture. Donc, on voit la ville et la vie avec un œil de vieux. Contre la guerre des générations, est-ce que la mobilisation des jeunes à travers le service national universel prévu pour aller au domicile, s'occuper des vieux, ça pourrait être une solution ? Moi, je prends tout ce qui permet de faire de l'intergénérationnel. Et notamment, cette loi-là que je propose, c'est essentiellement créer des emplois. Et les emplois, c'est pour des jeunes, essentiellement, ou pas que, pour ces métiers, vous savez, du lien, du soin, du care, de la bienveillance. Après, il y a le service civique. On propose la généralisation ou l'extension encore plus grande du service civique, notamment sur les actions de lutte contre l'isolement. Si le service national universel, à condition qu'il reste sur la base du volontariat, moi, je ne crois pas trop aux enseignes obligatoires, ça peut, dans les actions de bénévolat, ça peut être un levier, oui. Le débat sur la fin de vie qui va venir, c'est le même débat ? Alors, il faut faire gaffe. Voilà, moi, j'avais aussi une gêne à voir qu'on était capable d'avoir une loi sur la fin de vie qui va avancer et qu'on repousse de six mois en six mois une loi sur le vieillissement. C'est-à-dire la raison pour laquelle mon texte, je l'ai appelé « Loi pour garantir le droit à vieillir dans la dignité » parce que, voilà, c'est important de choisir sa fin de vie, mais je ne veux surtout pas qu'on lit les deux sujets parce que sinon, on donne l'impression qu'on évacue le problème du vieillissement en facilitant le départ, si j'ose dire, volontaire des personnes âgées. Il y a un joli film japonais qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle « Plan 75 », qui est une dystopie sur ça. C'est un pays qui imagine qu'on aide les gens avec une aide financière, y compris, en disant « On vous paye votre suicide assisté. » C'est « Soleil vert ». C'est exactement « Soleil vert ». Ces personnes très âgées, elles votent à droite. Je m'en fiche de savoir pour qui elles votent. Là, on est sur vraiment typiquement un sujet d'intérêt général. On mesure le degré de maturité de notre pays à se dire que c'est un enjeu de priorité de politique publique. Et encore une fois, ce n'est pas qu'un enjeu médical ou médico-social. C'est de l'emploi, des emplois non délocalisables. C'est de l'aménagement du territoire. Et c'est une certaine vision de la société. Jérôme Guedj, merci, bonne journée. Merci messieurs. On retiendra mon objectif. C'est que la retraite soit un boulet qu'ils sont obligés de traîner. Christophe, on vous retrouve demain. Demain, vous recevez Xavier Bertrand, président de la République.